Rien qu'en regardant le dictionnaire, le mot héros, remplit tous les critères pour l'Ézapa Messie Etuan Tisekedi. Etuan Tisekedi a bravu la peur, il a pris la peur de Congolais. Et Abundi, qui n'est pas le colère, il était en train de lutter pour qu'Akor Yassin Silvestre ait la mise en application. Donc c'est un héros. Et là, il a dit que la classe politique n'a plus à avoir des épaules qui ont été mises et qui ont été mises à la force et qui ont été mises à la force et qui ont été mises à la force. Ce qui dit qu'on a dit que les patriotes, qui ont dit qu'un Congolais qui s'est dévoué pour le Congo. Merci beaucoup pour la parole. D'abord, il faudrait que j'explique au Congolais c'est quoi Yassi Ken. Yassi Ken est une structure de soutien au Président de la République. On a compris depuis que le Président de la République est au pouvoir, il y a un déficit communicationnel de tout ce que le Président fait. Alors que nous voulons à ce que la population qu'on les sache réellement, c'est que le Président Félix Tusekedi fait, mais aussi l'accompagner dans la vision de transformer la RDC à un pays réellement prospère et riche. Voilà pourquoi nous, Yassi Ken, on a dit que nous sommes là pour soutenir toute action du Président de la République. Et nous sommes une structure organisée qui a son siège à l'humété Sixièmerie et qui est coordonnée par moi-même, M. Karel Kacembele, qui est devant vous. Yassi Ken existe depuis 2018. Yassi Ken, oui, depuis 2018, pour la petite histoire, nous avons commencé Yassi Ken quand il y a Idole de Genève, quand le Président Félix a quitté l'accord de la Mouka et on a dit que le Président peut faire quelque chose. Voilà pourquoi Yassi Ken, qui est un nom anglais, qui ne veut dire que oui, nous pouvons. C'est un message qui a été adressé au Président de la République. Oui, Président Félix, nous pouvons gagner ces élections ensemble. Non, Maman, Eza, Eza, Penza, Bongo, Té. Bon, ce qui peut, c'est un raisonnement, c'est parce que tout Congolais a le droit de soutenir son pays. Je pense que c'est un pays qui a le droit de soutenir, mais c'est un pays qui a le droit de soutenir. Mais c'est un pays qui a le droit de soutenir, mais c'est un pays qui a le droit de soutenir. Et nous, nous croyons à ta vision, nous croyons qu'il y a un pays qui a le droit de soutenir. Mais c'est un pays qui a le droit de soutenir son pays, et qui a le droit de soutenir, mais c'est un pays qui a le droit de soutenir. J'espère qu'il n'azyst ni à nos tiers à pour terminer à partie de leurs présidents. le coordonnateur je travaille, il est en train de s'appliquer, mais on est en train de travailler. Et surtout quand on est en train, on est en train de présenter, son école, on est en train de accompagner, on est en train de travailler. Oui, ce weekend est une condition qui peut se passer de deux pays, mais ici, le président, il y a la PPRD, la MLC, la Jévlarie, la SID, Il n'est pas là pour tous les Congolais, il n'est pas là pour le membre de l'UDEPES ou le membre de l'UNC, mais tous ceux qui se sentent être Congolais ont ce devoir-là de soutenir le président de la République. Pourquoi nous, ce week-end, nous sommes là ? Parce que cette jeunesse, on a compris depuis un bon moment, elle a été vraiment marginalisée, oui. Et cette jeunesse est abandonnée à son propre sort. Jeunesse a éblié la société que Yende Azali a venu au Congo et à l'Obi. Voilà pourquoi nous, on a compris, c'est là. Si vous voyez aujourd'hui, il y a Bandal, Kalamouana, vous allez voir, la jeunesse, la jeunesse est toujours dans la terrasse, dans la futilité, ils ne comprennent plus pourquoi ils se sont mis en paix pour le monde. Alors nous, on a compris, c'est là, on a dit qu'il y a ce week-end, avec le président, il y a la vision, il y a qu'on misait plus dans l'homme, l'homme congolais qui est le jeune en majorité, il y a constitué dans la jeunesse congolais. Tout le monde TouCs ne peuvent pas prendre conscience que l'avenir de demain, Félix, tu sais pas, il y a l'objet, Joseph Kabila, il y a le lobby, Martin Fayoulu, qui est le lobby, il y a le lobby, Gothic, qui est cet allaire. Alors il ne faut pas canaliser le sport, l'énergie, une habitude, il y a de ces fours, il y a de ces connaissances, les jeunes qui sont liens à la chapelle. Crois zurückble dans les PL, sans savoir que c'estστεur, en fournivement ôngène, vous le savez pour dire que c'est log côté modestie, Moi aujourd'hui j'ai un alarmisme, je n'aime pas 33 ans, je viens de parler de celiesteste, mais en fournivement. que je dois aider mon pays dans le domaine où j'ai travaillé. Alors, ceux qui ne sont pas encore plus jeunes, ne sont pas encore plus importants, ne sont pas plus de connaissances sur tout. Parce qu'un pays ne se développe pas que par de richesses, mais un pays se développe par l'intelligence. Voilà, je n'avais pas encore fini ma réponse. Donc, j'étais en train de dire qu'avoir de l'intelligence, mais aussi avoir un sens élevé du patriotisme. Et là, j'ai dit qu'il y a une classe politique, il 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 y a une classe politique. Ce qui se développe, c'est un patriote, le feu, c'est un Congolais qui s'est dévoué pour le Congo. Alors, ceux qui te suivent, c'est un patriote, c'est une conscience, il y a une classe politique, c'est un nationalisme, c'est le mot que j'ai cherché. Et avec l'intelligence, on va arriver à faire de grandes choses. Moi, je suis de l'UDP, ce message-là, chez nous, ça ne passe pas. C'est une sorte de spéculation, comme on dit en français. Chez nous, tout le monde est la bienvenue. Je suis de l'UDP, ce qui est le premier stade de Martinou. Nous, l'UDP, on a toujours pris pendant 36 ans pour l'instauration d'un État de droit et de démocratie. Nous qui sommes des démocrates, pourquoi nous sommes des démocrates, nous sommes des démocrates, même des démocrates, nous sommes des débats, même des membres de l'UDP, qui sont 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 des membres de l'UDP, C'est dans l'unité que la RDC va vraiment beaucoup gagner. Merci beaucoup pour la question. Et cette question, il faut vraiment combattre le record Makassi Naba Rézot, et puis dans le média. En ce qui concerne la démocratie, je vais commencer par là. C'est normal que Tien Tseke d'être la considérée comme le père de la démocratie, parce que vous savez, pendant Bahane, Béli et Mobutu, on a connu dans ce pays une dictature atroce, une pensée unique. Alors lui qui était dans ces régimes-là, il a vu comment ce que les Zahirois à cette époque souffraient, et il a dit que ce n'était pas normal que Bissot-Tutou résonne dans la même façon de voir les choses. Et la démocratie a commencé par lui. C'est lui qui a dit non. Si aujourd'hui, nous avons cette multiplicité à la partie politique, c'est grâce à Tien Tseke d'être. Côté du père de la démocratie, il le mérite bien. En ce qui concerne l'héronationale, vous êtes journaliste, et je pense que vous êtes aussi intellectuel comme moi là. Rien qu'en regardant le dictionnaire, le mot héros remplit tous les critères où il n'y a pas de messieurs Tien Tseke d'être. L'héron est là, qu'il y a des preuves, qu'il y a du courage, qu'il y a des proches, qu'il y a des proches, qu'il y a des proches. Et Tien Tseke dit, il a brisé la peur. Il a brisé la peur du Congolais. Et il était en train de lutter pour qu'il y ait des proches à la mise en application. Donc, c'est un héros pour le pays. En ce qui concerne les déclarations de M. Zoé Kabila, entre guillemets, je n'ai jamais écouté lui-même, je lis ça dans les réseaux sociaux, je ne peux pas commenter, mais M. Etienne Tseke d'Imerit, bel ou bien, à la troisième héros national, Yambou Kanabiso, comme M. Patrice Emeril Moumba, M. Laurent Dezere Kabila, et puis un troisième pour les frères, comme héros national. Bon, écoutez, M. Moumboutou, aussi, assalipé belé, namboukao, et nabiso, mais, en son temps, puisque le président qui est là, M. Félix Tseke dit, nous sommes dans une démocratie. Voilà pourquoi, il faut qu'on accepte. Nous sommes dans une démocratie, mais dans la démocratie, c'est la loi de la majorité qui prime. Même le président Félix, qui est là, tout nous n'est pas inquiété. Il y a des ceux-là qui ont élus et qui ont voté pour Martin Fayoulou, il y a des ceux-là qui ont voté pour M. Chadar, et pour S. Kikouni. Alors, il y a des lobbyistes qui ont voté pour M. Chadar, mais il y a Félix, qui s'est présenté. Ceux qui, tu me souviens, pensaient que, Laurent Dezere Kabila, il y a eu la loi de la nationalité, mais vous avez vu, comment il s'est battu pour ce pays, et il est mort, même, en défendant toujours les couleurs de notre pays. Non, 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 non. Écoutez, madame, nous sommes politiciens, nous devons savoir comment marchent les lois de nos pays. La constitution dit que, le gouvernement est pilonné par parti ou regroupement, la majorité dans le Parlement. La majorité dans le Parlement. Et le Parlement est dirigé aujourd'hui par Mme Janine Kabunda, qui est membre du FCC, parce qu'il y a plus de 350 députés, mais il faut croire que tout ça, il y a une coalition. Nous qui sommes dans la Cache, nous sommes dans le FCC, nous sommes dans le FCC, nous sommes dans le CAC, nous sommes dans le CAC. c'est donc nous sommes dans le CAC, et nous sommes dans le CAC. Nous sommes dans le CAC. Je vous informe, vous voyez 90 % comme elle est là. 60 %, 20 %... mais non. Pour le CAC, nous restons six ans de combat, et les lois, m'en allent dans le CAC. Le pouvoir, les 20 %. Madame, il faut éclairer que tout ce serait possible pour cette présence du Conseil de la Mégine de la Cité, nous n'нимons le CAC. Réellement, il y a 32 ans ou 36 ans, c'est 37 ans d'ailleurs cette année, mais il y a un lobby qui est représenté dans l'Assemblée Nationale. Dans l'Assemblée Nationale, il y a 30 députés. Dans l'INC, il y a 17 députés. Donc, il y a plus de 350 députés. C'est normal, la majorité. En ce moment, il y a plus de 400 députés dans l'Assemblée Nationale. Il y a 60%, il y a 20% et il y a 20% et il y a 20% et il y a président de la République. Il y a autorité morale et la FCC. Il y a 10, 10. Alors, il y a une vision et il y a un président de la République. C'est ça, le vrai problème et la vraie réalité. Pour cette question, vous avez suivi M. Sylvestre Iloukamba, qui est le Premier ministre. Il y a une vision de la République, qui est la « jeune », « jeune » nouvellement venu dans la politique de l'INC, et l'AJD. Mais « jeune », qui est le « jeune » qui a la présence. Il y a une vision de l'INC. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir le gouvernement de chef de parti politique. Parce que vous allez voir, on a configuré ça pour tout à l'heure où on l'a dit. Ce qui est un peu plus, c'est-à-dire que l'on est honorable, mon cher professeur, que j'aime beaucoup, qui m'a donné cours, c'est-à-dire qu'il y a un poste ministériel. Il y a un poste ministériel, il y a un poste ministériel, il y a un poste ministériel. Alors le premier ministre tient à ce que l'on est revenu, on peut avoir d'autres intelligences du PPRD. Si l'on revient dans la FDC, on peut avoir d'autres intelligences qui répondent au profil. Il y a un poste, mais ce n'est pas bon. Parce que le président, tu sais qu'il a dit, il a dit qu'il y a un poste, il faut réconcilier les Congolais. Les Congolais, on voit d'abord la tête, ce qui est le président de la République. On peut changer, maman. Il y a un poste qui a un comportement qui a un poste, il y a un poste qui a changé. Maman, je vous ai dit que l'on ne va pas se souhaiter. La preuve, il y a un poste de gouverneur. Il y a un poste de Gouverneur, mais il y a un poste de Gouverneur. Il n'y a rien à voir à la fois qu'il n'y a de l'eau, à la fois qu'il n'y a pas de l'eau. Tu as un poste de Gouverneur, à la fois qu'il n'y a pas de l'eau. Oui, madame, écoutez, nous sommes dans le principe de droit. En droit, même dans la Bible, on dit que le péché est individuel. On ne le peut pas parce qu'on a des temps. On peut accorder à tout le monde ce bénéfice des doutes. Maintenant, quand on est là, on peut dire qu'ils doivent comprendre que le pays appartient à la génération de notre pays. Ils doivent travailler normalement pour l'intérêt du pays. Le moment de la fin est que tous les Congolais doivent comprendre que le pays nous appartient tous. Le pays n'appartient pas à Félix Tussiekedi, le pays n'appartient pas à Martin Fayoulou, mais le pays appartient à nous tous. Nous avons le même droit de ce pays comme tous les autres. Alors nous devons soutenir le président pour arrêter Namanda Nae. Et puis venez adhérer massivement à la plateforme Yes Weekend qui est pour les Congolais. Merci beaucoup Madame la journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada